Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du sursaut. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Martinon, ambassadeur en Afghanistan, parce qu'il occupe aujourd'hui depuis Paris. David Martinon publie ses derniers jours, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul aux éditions de l'Observatoire, un récit de la chute de la capitale afghane en août dernier et surtout, récit de la façon dont les diplomates, les policiers, les militaires ont évacué vers la France 1 005 enfants, 851 femmes et 949 hommes, des Français, mais aussi des Afghans ayant travaillé pour la France et dont le sort ne faisait pas beaucoup de doutes sur le régime taliban. Bonjour David. Bonjour, bonjour Simone. David, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu écrire ce livre, ce témoignage ? Oui, avec plaisir. La première raison, c'est une raison de transparence. Je voulais être absolument et totalement transparent sur les événements, sur ce qu'a fait la France avant, pendant, parce que j'avais entendu depuis Kaboul, même si on était très très occupé à ce moment-là, qu'il y avait des polémies, des controverses, un peu dans tous les sens. Moi, j'ai voulu tout dire et donc je dis tout dans le livre. La deuxième raison, c'est que je voulais absolument rendre hommage à cette équipe que j'ai eu l'immense privilège de diriger, l'immense fierté. Et parce qu'autant, comme vous l'avez dit, il y avait des diplomates, des policiers, des soldats du commandement des opérations spéciales, et puis même des agents d'ADGSE. Et dans cette équipe, certains sont des personnes publiques, les diplomates, c'est leur métier, c'est leur fonction. Les autres demeureront anonymes, quoi qu'il arrive, parce que, encore une fois, c'est leur fonction et c'est leur protection. Les soldats du commandement des opérations spéciales, les opérateurs du RET doivent rester anonymes. C'est leur seule manière de pouvoir travailler. Et évidemment, les agents d'ADGSE, c'est leur nature. Et je voulais absolument leur rendre hommage. Donc, vous avez dû dire que dans le livre, je les appelle par leur prénom. Parfois même, ce sont des prénoms fictifs ou des noms de codes radio. Mais je voulais absolument faire ça. Puis, il y a une troisième raison, qui est que même si j'étais à Kaboul et que je n'avais pas forcément l'arrière-plan parisien, ou ce qui se passait même à travers le pays, en France, je peux dire que, sur les 15 mois qui ont précédé la chute de Kaboul et au cours desquels on a pu préparer les choses le plus sereinement possible, mes autorités et tous nos collègues, en réalité, du ministère de l'Affaires étrangères, mais aussi du ministère de l'Intérieur, des ministères sociaux, du ministère de la Santé, etc., ont tous fait un travail formidable et ils nous ont fait la vie facile, en réalité. Et je voulais leur rendre hommage parce que je considère que, dans cette aventure, la France et ses serviteurs, l'État et ses agents ont été exemplaires, où qu'ils soient. Je pense à tous nos collègues qui ont accueilli pendant des semaines et des semaines avant la chute de Kaboul, nos employés afghans, pendant des périodes de Covid et qui étaient là la nuit pour les accueillir à l'aéroport à Paris et qui les ont accueillis et traités comme leurs propres collègues. Voilà. Alors, justement, vous disiez, vous avez mentionné qu'en réalité, vous vous êtes préparé assez tôt à ce qui s'est ensuite passé. En réalité, dès le mois de juin, l'ambassade de France avait évacué ses employés afghans et leurs familles avant. Mais ce 15 août, vous avez quand même dû prendre des décisions, une décision rapide. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce qui s'est passé ? Le 15 août au matin, vers 6h30, on apprend la chute de Jalalabad, qui est la ville la plus proche de Kaboul. C'est trois heures de route, mais c'est une ville que nous avions défini que sa prise, sa chute par les talibans, devait nous amener à évacuer immédiatement l'ambassade. On savait qu'en 48 heures après ou plus tard, Kaboul avait eu toutes les chances d'être encerclé. Et donc, assez rapidement, j'ai pris la décision d'évacuer l'ambassade vers l'aéroport, que nous avions prévu pour être notre dernier point dur avant l'évacuation aérienne. Et en réalité, au fur et à mesure de la journée, les événements se sont accélérés. Les nouvelles ont été de plus en plus sombres au fur et à mesure. Et même si nous étions très préparés, le fait est qu'on n'est jamais prêts. Et que la préparation nous a donné une forme d'agilité qui nous a en réalité permis de faire face aux imprévus. Et il y a eu des imprévus, et comme il y a toujours en réalité des imprévus. Et donc, on a dû passer du plan A au plan B à certains moments. C'est-à-dire que nous devions rallier l'aéroport par la route. Et à un moment, ça n'était plus possible pour des raisons que ceux qui se donneront la peine de lire le livre comprendront. Il a fallu privilégier la voie de l'héliportage, par exemple. Donc, en effet, pour ma part, j'ai été porté dans la dernière Noria, dans un hélicoptère qui a décollé en réalité quelques minutes avant que les talibans n'entrent dans la zone verte, c'est-à-dire la zone sécurité dans laquelle se situe l'ambassade de France, mais aussi le palais présidentiel, mais aussi la base de l'OTAN. Et donc, quelques minutes après, les talibans sont entrés dans cette zone et ont mis à sac le palais, etc. Et oui, il y a eu des moments décisifs où l'équipe s'est comportée de manière absolument admirable, en prenant des initiatives, en écoutant essentiellement leur courage et leur valeur, leur valeur républicaine, et où, pour ma part, j'ai dû prendre des décisions immédiates qui étaient lourdes de conséquences, comme par exemple de demander à mon équipe qui était en arrière-garde à l'ambassade, d'ouvrir le portail, parce que déjà des dizaines et des centaines d'Afghans s'y pressaient, et qu'il y a eu un effet de panique au moment où les talibans sont entrés, et donc là où ils étaient, et nous avons craint que ça se termine très 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 mal à ce moment-là. Et donc, dans ces moments-là, ce sont des décisions qui s'analysent avec une éthique de la sincérité, c'est-à-dire que si en toute sincérité vous vous dites, la question que vous devez vous poser en sincérité, c'est est-ce que je pourrais vivre avec le souvenir que des femmes, des enfants, des bébés seraient morts, écrasés ou par balles contre le portail fermé de l'ambassade de France. L'histoire nous a quand même appris un certain nombre de leçons dans des moments tragiques comme ceux-là, et donc si vous êtes sincère avec vous-même, vous savez que la décision a été très simple à prendre. J'ai une question un peu plus géopolitique, et aussi en prenant peut-être un tout petit peu de recul. Rétrospectivement, quand vous regardez ce retrait, et notamment la décision américaine, quel est le sentiment de la chose accomplie peut-être en première partie, et est-ce que vous pensez que le retrait de l'Afghanistan, comme le dit certains, a eu aussi un impact sur d'autres événements dans le monde, notamment je pense en ce moment, bien évidemment, à la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine ? Alors, si vous voulez bien, Simone, je vais répondre à la deuxième, parce que c'est au fond plus facile. Bien sûr, moi je ne suis pas à une voix autorisée pour m'exprimer sur l'Ukraine, je suis ambassadeur en fonction, donc je suis conscient des limites de mon expression publique. Néanmoins, notre travail c'est aussi d'analyser, et d'analyser les séquences. Et c'est incontestable, à mon avis, que le retrait américain de Kaboul a pu être interprété, interprété, perçu par le leadership politico-militaire à Moscou comme un changement de posture de la part des Américains, au terme de laquelle il était clair que la préservation des intérêts des alliés, voire la survie des alliés, n'était plus un objectif prioritaire pour le leadership américain, pour le président américain en l'occurrence. C'était toujours un objectif, mais c'était un objectif secondaire par rapport à l'objectif de retrait en sécurité et en ordre des troupes américaines et des troupes de l'OTAN. Et en effet, le président Poutine a pu interpréter ça comme un moment où il pouvait agir. Rappelons-nous que le conflit en Ukraine était un conflit gelé depuis 2014. Qu'est-ce qui a provoqué le déclenchement de l'offensive russe ? C'est probablement la perception d'un changement de contexte. Sur votre première question, je me la suis gardée pour la fin, parce que je ne vais pas y répondre. Je ne suis pas capable encore d'y répondre. J'ai des éléments de réponse. Mais si vous parlez du goût qu'on a dans la bouche quand on quitte Kaboul, c'est un goût évidemment amer. C'est un goût amer, et en même temps, c'est notre travail. Nous, les diplomates, parfois, notre travail consiste simplement à retarder des échéances inexorables, et ensuite recommencer en essayant d'avoir le meilleur enthousiasme. Mais votre question, je pense, porte plus fondamentalement sur ce que nous avons fait pendant 20 ans. Est-ce que ça a valé le coup ? Est-ce qu'on a réussi ? A l'évidence, non, on n'a pas réussi. On a réussi, si on regarde le bilan de ces 20 dernières années, il y a des aspects positifs qui nous sont très chers, comme la place des femmes. Les femmes ont pris toute leur place pendant les 20 ans de la République afghane. La société civile a prospéré au sens intellectuel, au sens de son dynamisme. La presse afghane était la plus libre, la plus courageuse et la plus professionnelle de toute cette grande zone centralisatique. Donc, ça, ce sont des points positifs. Pour le reste, nous avons voulu bâtir une démocratie et développer le pays. La démocratie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était imparfaite. Mais ça, on sait que c'est un processus qui est toujours long. Le développement, on a échoué. On n'a pas réussi à développer le pays. Pour des raisons qu'il est, à mon avis, fondamentale de continuer à analyser. Donc, du coup, la question de fond, c'est, est-ce que ce projet, qui était un projet magnifique auquel j'ai cru, est-ce qu'il était infondé ? Est-ce que c'était perdu d'avance ? Ou est-ce que c'est par nos erreurs stratégiques, tactiques, que nous l'avons compromis ? Je n'ai pas de réponse absolue. Mais il est certain que nous devons travailler sur le sujet. C'est ce que nous faisons en ce moment. Parce que ce que nous avons fait en Afghanistan, bien sûr qu'à un moment, d'autres moments dans notre histoire, dans l'histoire de la démocratie, ces questions se reposeront. J'ajoute quand même que c'était une guerre juste, la guerre d'Afghanistan. C'était une guerre juste et c'était une guerre légale, autorisée par le Conseil de sécurité. L'Amérique avait été frappée en son cœur, d'une manière incroyablement barbare, avec les attentats du 11 septembre. Il était normal qu'au terme de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, les États-Unis exercent leurs droits à la légitime défense. Et nous avons été là dès le début, nous les Français, mais aussi les autres alliés, pour les appuyer. Le président Chirac, à l'époque, avait proposé les services de l'armée française, qui est arrivé en force dès janvier 2002. Il ne faut jamais l'oublier. Bien sûr. Alors justement, vous parliez de ce goût amer, et vous parliez en particulier aussi de la question de la place des femmes. et ce sera ma dernière question. Quand vous voyez aujourd'hui que les talibans ont décidé de fermer des collèges et des lycées pour les filles, existent-ils encore des moyens pour protéger ces filles ? Et est-ce qu'il existe encore des moyens, en fait, pour finalement exercer une sorte de pression sur les talibans ? Oui, et nous les exerçons. Pour nous, le moyen principal, il y a plusieurs moyens. D'abord, les talibans attendent, espèrent la levée des sanctions onusiennes. Les talibans espèrent la reconnaissance de leur régime. Tout cela, pour le moment, n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, il y a la question de l'aide. Comme vous le savez peut-être, le président de la République et les chefs d'État du G7 et de l'Union européenne ont décidé d'une aide humanitaire d'urgence après la chute de Kaboul, puisque très rapidement, on a compris que la situation humanitaire était dégradée et qu'elle allait continuer à se dégrader. L'aide humanitaire est inconditionnelle. Et de ce point de vue-là, la France, l'Union européenne, la communauté internationale, ont été extrêmement généreuses. La France a déboursé 100 millions d'euros. L'aide au développement, c'est une autre affaire. L'aide au développement, elle est conditionnée. Le Conseil de sécurité des Nations unies a posé cinq conditions à la fin août, parmi lesquelles le respect des droits de l'homme, parmi lesquelles la rupture claire consommée avec les organisations terroristes. Et pour toutes ces conditions, nous attendons des résultats concrets. Et pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réponse n'est pas satisfaisante. Et l'interdiction faite aux filles de plus de 12 ans de retourner à l'école ne joue pas en faveur d'un retour de la communauté internationale à Kaboul pour aider au développement du pays. J'ajoute que, quand même, deux choses extrêmement perturbantes. D'abord, nier le droit à l'éducation des petites filles et des femmes, c'est nier leur dignité. Ça, ça va de soi. Il y a deux choses, mais il y a deux choses en plus. C'est que, au moment où la situation humanitaire est extrêmement dégradée en Afghanistan, on a l'impression que les talibans envoient au monde le signal que la première de leurs priorités, c'est quand même de poursuivre l'oppression des femmes et des filles. Comme s'il n'y avait rien de plus important pour eux en ce moment. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même très compliqué de leur part, ou très paradoxal, de vouloir, de nous demander, d'exiger parfois, de l'aide pour assurer le développement du pays en prenant des décisions qui sont, je l'ai dit, moralement insupportables, mais en plus économiquement totalement absurdes. C'est-à-dire, comment espèrent-ils développer les pays en se privant du talent, de l'intelligence, de la force de travail de la moitié de leur population ? Ça n'a aucun sens. Aucun pays ne s'est développé dans ces conditions-là. Merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. et à très bientôt. À très bientôt. Merci de votre invitation.